Le jeudi 27 février 2020, M. Kitankoi Kimoto-Papi a, au cours d'un point de presse organisé à Kinshasa, annoncé sa démission de son poste d'entraîneur principal du football club Saint-Élou-Loupopo. C'était juste pour vous annoncer que depuis hier soir et ce matin, ainsi que toute la journée, on a parlé longuement avec le président. J'ai décidé de déposer le démissionner. Tout d'abord, j'ai tout donné. En tant qu'entraîneur, en tant que professionnel, j'ai tout essayé. Mais les résultats qu'on entendait de moi, ça n'a pas été, ça n'a pas suivi. Dans la vie, il faut savoir passer. J'ai décidé de déposer ma lettre de démission et que celui qui est le club l'a accepté. Et j'avais signé le contrat et notre relation avec le président Pascal Belveradji. C'était vraiment basé sur la confiance. Il ne m'a jamais laissé. Il m'avait conseillé humainement. J'étais là pour me soutenir du jour et demi. Et jusqu'à aujourd'hui même, j'y ai échangé avec eux longuement. Sans esprit, ma responsabilité, l'entraîneur, en chef, que c'était l'OLPO. J'assigne mes responsabilités. Il n'y a pas eu les résultats. On espérait de moi. Moi, de ma part, j'assigne mes responsabilités. Et le président a tout donné. Il m'a tout donné, ce soutien, que ce soit moralement, humainement. On était vraiment comme un petit frère et grand frère avec lui. On a vraiment tissé des liens. Je n'ai jamais vu un président comme ça. Dans ma jeune carrière d'entraîneur. Un président qui te donne tout. Même les conseils. Il fait beaucoup. C'est vraiment pour les football clubs centrales. Malheureusement, je n'ai pas profité que je pouvais apporter. Après avoir pris acte de la décision, le secrétaire général adjoint Melo Chimbadi, représentant le comité sportif, a passé le bâton des commandements à Kayimbi Mouyaya Armand, qui entraînera l'équipe jusqu'à la nomination du nouveau coach. Le comité prend acte de la démission du coach Kemoto. Forcément, le club aujourd'hui traverse des moments pas évident. C'est difficile. Nous allons remettre l'équipe entre les mains du coach KMB. Le coach KMB était déjà entraîneur adjoint avant. Il va assurer l'intérim à l'attente de pouvoir trouver un nouveau coach. Je passe la parole au coach KMB pour la suite. Merci. D'abord, je tiens à remercier le coach Kemoto pour note de sa proposition de rester disponible pour le club. Maintenant, nous allons poursuivre nos efforts pour gagner ces deux matchs. Et je sais que ce ne sera pas facile. Nos efforts pour gagner ces deux matchs pour lesquels je ne manquerai pas de faire appel à lui. S'il y a un petit problème, s'il y a un grand problème, je vais le faire. Quelques appels, la causerie. Voilà. J'espère que pour prévenir l'intérêt de l'équipe jusqu'à la fin de notre séjour ici. Immédiatement après, l'entraîneur intérimaire a supervisé sa première séance effectuée sur les terrains de l'université. William Boat. Merci. 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 Merci.